Demandons-nous maintenant ce qu'est une collaboration intersectorielle et comment passer du travail individuel au collectif quand la création le justifie ou le demande. Point de vue. Je suis enseignant à l'école SDAK à Aix-en-Provence, mais aussi à Marseille. Par ailleurs, je suis graphiste et aussi auteur de BD. Tout ce que je peux dire peut être remis en cause parce qu'il n'y a pas de règle. C'est pourtant une conception qui est extrêmement codifiée. Dans les grandes lignes, il y a trois personnes qui peuvent collaborer. Un dessinateur, on va commencer par le scénariste peut-être. Moi, je suis dessinateur, donc je pense plutôt aussi dessinateur. On va dire un scénariste, un dessinateur et ensuite un coloriste. Il arrive assez souvent que le scénariste et le dessinateur soient la même personne. Il arrive encore que le scénariste, le dessinateur et le coloriste soient la même personne. Sachant que pour un éditeur et pour des questions de droits d'auteur, les droits sont partagés entre toutes les personnes qui reviennent dans l'élaboration d'une BD. Donc, si vous écrivez le scénario de votre propre BD, vous aurez plus de pourcentage de droits d'auteur. Après, si la question se pose par rapport au projet comics et la collaboration interétudiante sur des projets collectifs, ça reste quand même assez rare dans le milieu de l'édition d'avoir des écritures collectives. Là, je parle vraiment du récit et je parle vraiment du dessin aussi sur la partie personnelle d'un artiste. C'est quand même des métiers où on travaille seul et on est un peu tout seul à sa table de dessin. Je m'appelle Maimone, je suis un docente de la scuole italienne de comics. Je enseigne dans la scuole de 3D, dans la scuole de 3D, dans la scuole de 3D, que dans la scuole de motion comics pour un cours de 6 mois. Il fumettiste prévide de tout de suite que le seu travail est composé de plus figures, donc d'un scénariat, peut-être un coloriste, un impaginateur, donc percepisce subit un travail de squadra. Je m'appelle Teresa, je travaille dans la scuole d'art de Saint-Elmo et je suis professeure de dessin. Je participe dans le programme Comics & Digital. C'est une expérience très intéressante avec nos enseignants de la scuole d'art de Saint-Elmo, en Málaga, en Espagne. Les habilités de comportement ou soft skills que les étudiants nécessitent pour travailler en diseño gráfico sont, surtout, creativité. C'est inhérent au disait, mais c'est un travail, surtout, en équipe. Donc, il faut travailler avec un équipe, avec beaucoup de personnes différentes, avoir adaptabilité et flexibilité pour pouvoir adapter-se à toutes les personnes. Je crois que c'est très important aussi d'avoir la capacité de negociation, parce que tu as besoin de parler avec beaucoup de équipes différentes et aussi de savoir organiser très bien le temps, planifier le temps. Parce que, en diseño gráfico, le temps est toujours super important, tant pour la entregue au client, comme pour savoir les différentes étapes du processus de création et d'impression. Alors, pour moi, les étapes pour arriver à faire collaborer un créateur et un informaticien sur la réalisation d'un projet numérique vont être d'abord de se mettre d'accord sur les différentes fonctionnalités attendues par le créateur, être sûr que l'on a bien compris son besoin, parce que les vocabulaires sont totalement différents, on a des mondes qui ne sont pas les mêmes. et un mot, un concept pour une personne ne va pas du tout être la même dans un autre cas, de toute façon, on l'a expérimenté. Une fois que l'on s'est mis OK, que l'on s'est mis d'accord sur les termes et sur les fonctionnalités attendues, la prochaine étape, c'est d'arriver à produire soit des maquettes, soit directement un premier prototype de l'application attendue, avec des échanges très réguliers, afin de s'assurer que les différentes étapes se passent bien, avec des reformulations très fréquentes des besoins et des attendus. arriver à vérifier que ce qui a été produit est en phase avec ce qui a été demandé. On constate notamment qu'on ne fonctionne pas de la même manière, avec des technologies qui ne sont pas les mêmes. Un créateur va souvent proposer des formats d'images très précis, très fins, peut-être un peu lourds, là où un développeur web, par exemple, va chercher à optimiser ses images, essayer de produire des images les plus petites possibles. Donc il faut arriver à se mettre d'accord sur des aspects, y compris techniques, afin d'arriver à être sûr qu'on fait le meilleur compromis entre les deux mondes pour arriver à produire un résultat qui soit à la fois fidèle à la vision de base du créateur et aux capacités techniques des machines en place.